C'est un drame, c'est un drame familial qui a fait mal à tout le monde entier. Les gens ont commencé à dire que c'est un problème de Bameleke, non, ce n'est pas un problème de Bameleke, c'est un drame familial. C'est quelque chose qui pouvait arriver à n'importe qui, c'est des choses qui arrivent tous les jours. C'est des choses qui arrivent, le drame familial, l'amour, ce sont des choses qui arrivent tous les jours. Monsieur Takam a tué sa femme. Il a tué sa femme pourquoi ? Parce qu'il avait ses raisons. Il n'a pas le droit de tuer un être humain, mais il a eu un instant, ça dit qu'il a été emporté par la folie. Parce qu'on est en colère, il y a la folie. On ne peut pas juger. On ne peut pas juger cet homme qui est parti parce que c'est lui qui a vécu avec sa femme. J'ai suivi un témoignage. Le témoignage de leur ami, de quelqu'un qui connaissait exactement monsieur Takam et sa femme. Il a raconté l'histoire. Pas les histoires que chacun se levait sur Facebook pour raconter. Vous n'avez pas des problèmes dans vos couples. Vous avez des problèmes dans vos couples. Vous avez des problèmes dans vos couples. Le mariage est bien. Vivre en couple, c'est bien. Mais quand ça ne va pas, au lieu de donner sa vie, tu pars. Parce que nous les Africains, nous aimons trop cette histoire de dire qu'il faut supporter. Oui, il faut supporter. Mais il y a des manières de supporter. Si un homme veut déjà te ôter la vie, on ne reste pas en mariage parce qu'on a des enfants avec quelqu'un, bon sang. À quel moment, nous les Africains, nous allons comprendre qu'on ne reste pas en mariage avec quelqu'un dans un couple parce qu'on a les enfants. On ne reste pas dans un couple pour la famille. On ne reste pas dans un couple pour les... On reste parce qu'on se... Oui, il faut supporter. Mais ce que Takam n'a pas pu supporter. Il y a... Nous ne pouvons pas juger. Nous pouvons leur dire de reposer en paix. Sauf que Dieu va les juger. Mais ça nous sert de leçon. Ça doit nous servir de leçon. Parce que... Il y a beaucoup de personnes qui vivent la situation de monsieur et madame Takam. Ce n'est pas parce que tu as fait venir une fille du Cameroun. Arrêtons de dire qu'on a fait venir une fille du Cameroun, elle est arrivée, elle a fait ceci. Non, ça n'a rien à voir. Il y a des personnes, il y a des femmes qui ont fait venir du Cameroun. Arrivée, elle l'aide son homme. Il y a des femmes qui disparaissent. Il y a aussi des femmes qui font venir des hommes de l'Afrique. Il y a beaucoup de personnes qui sont... Il y a... Vous voulez qu'on ouvre les portes pour qu'on en parle ? Qu'on va chercher en Afrique, arriver et prendre la route. Ou le nombre d'hommes que les femmes ont fait venir en Afrique. On ne peut pas juger ce couple. Tout ce que j'ai envie de dire à mes soeurs qui vivent cette situation-là. Cette situation. On ne peut pas qu'ils parlent seuls. Ils parlent seuls pourquoi ? Parce qu'ils sont dans un couple, ça ne va pas. Le Cam commence à calculer 5 euros plus 15 euros, ça fait 20 euros. Il parle seuls, tu ne sais pas pourquoi il parle. Il devient fou. Oui, M. Takam, il a tué sa femme. Mais il a... Son roi était un blanc, il tuait tout le monde. Vous avez compris ? Remets sur le Seigneur que merci. Oh Yahweh ! Il avait pris les enfants, c'était son week-end. De garder les enfants. Il n'est pas arrivé à la maison, il a tué les enfants.